Bienvenue dans 7 minutes utiles du musicien Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que c'est, c'est un truc à la con ça encore Le travail que tu nous mets, une question de Pierre Le travail que tu nous mets à dispo m'a été très utile, merci beaucoup Mais envie, apprentissage, maîtrise, comment ne pas s'égarer dans ce triptyque Et finalement se rendre compte que l'on ne maîtrise pas grand chose Vaste sujet non ? Cordialement Pierre, oui, vaste sujet Pour moi, envie, apprentissage, maîtrise Apprentissage, tu as envie d'apprendre un truc, tu le travailles Tu veux apprendre à faire des bateaux avec des boîtes d'allumettes Tu fais des bateaux avec des boîtes d'allumettes Tu veux apprendre à faire un château fort miniature au 10ème ou au 20ème dans ton jardin Fais-le, la cathédrale de Chartres avec des galets, fais-le Ça c'est, tu apprends parce que tu as un projet, tu as envie Donc l'envie, elle est liée à l'apprentissage La maîtrise c'est autre chose Est-ce que tu as poussé assez loin pour aller vers une forme de maîtrise ? La maîtrise, ce n'est pas toujours nécessaire Je connais des gens qui jouent comme des pompes Ce sont des grands artistes, ils font des merveilleuses chansons Ce n'est pas tout à fait corrélé Souvent en guitare, on a tendance à corréler le fait de maîtriser et d'être un artiste Non, c'est un outil Donc il y a des gens qui ont une musique qui nécessite beaucoup de technique et beaucoup de maîtrise Et puis il y a des gens qui ont une musique qui ne maîtrise rien Et dont la musique n'a pas besoin de ça Parce qu'elle se situe sur un autre domaine Plus poétique, plus je ne sais pas quoi Donc on n'est pas obligé d'aller vers une maîtrise absolue Mais on ne va pas se perdre, pour répondre à ta question Comment ne pas s'égarer dans ce triptyque ? Envie, apprentissage, maîtrise Parce que l'apprentissage, ça commence dès l'ordre que tu as envie de travailler quelque chose La maîtrise, c'est jusqu'où toi tu vas pousser le truc Est-ce que tu te contentes de peu ou est-ce que tu as envie d'avoir plus de sensations quand tu joues, etc. Mon avis à moi, c'est que dans ce triptyque, il y a un seul truc dont il faut que tu t'occupes Et ça, c'est l'envie Parce que le reste, l'apprentissage et la maîtrise, ce sera l'incidence de cette envie Il y en a un qui conditionne les autres Ce n'est pas la maîtrise, ce n'est pas l'apprentissage Si tu apprends mais que tu te fais chier, il y a un moment où tu vas dire Fuck, moi je veux faire du poney Tu comprends ? Si tu maîtrises mais que tu n'as pas l'envie, il y a un moment où tu vas dire À quoi bon ? Et tu vas te mettre à faire un truc qui t'a toujours inspiré Tu vas te mettre à chasser les papillons Mais si tu as l'envie de quelque chose Si tu as l'envie de quelque chose Ça suffit C'est suffisant Ça conditionne les deux autres trucs Ça conditionne tout le reste Souvent je dis aux gens, travaillez avec plaisir Et tout le reste, ça suivra Tout seul Il y a le temps que tu donnes Et le plaisir que tu prends Si tu donnes 5 minutes par jour Et que tu prends du plaisir, tu progresseras déjà Doucement Si tu prends une heure par jour Parce que tu es content de donner ce temps-là Et que tu prends un max de plaisir Tu vas progresser plus Dans un certain sens Qui va être le sens de la maîtrise Ok ? Et donc la seule chose À laquelle il faut être attentif Bah c'est l'envie C'est l'envie C'est le plaisir J'ai envie de jouer Je prends du plaisir à jouer À vivement demain soir Après le boulot Que je puisse rejouer Bah c'est gagné Tout le reste, ça viendra C'est une histoire de temps Ça viendra Ok ? Bye bye Ciao 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 Ciao